Bon bah je vais devoir attendre, pour pouvoir poser des questions à Code4Line, j'ai le live juste là, voilà je l'ai mute, mais j'ai le live juste là. Il y a un mec qui a posé une bonne question dans le chat, je suis sûr que t'as un mec qui va t'insulter violemment, bah écoute vous pouvez m'insulter en live, après c'est ridicule de faire ça, tu vois je veux dire. C'est marrant, ouais bah pour l'instant moi j'attends d'être move moi, pour l'instant je vais continuer d'écouter le live, puis voilà. Moi. Ah, yo Betty ! Ah, salut ! Tu vas bien ? Ouais nickel et toi ? Super super merci, content de te voir là. Ok, ouais, tout plaisir pour moi. Ah, ok. Donc j'ai plusieurs questions, alors peut-être qu'on te les a déjà posées, je sais pas, je suis arrivé sur live il y a pas très longtemps, et peut-être ça se trouve en fait, et peut-être limite les réponses étaient dans la vidéo, la vérité, et j'ai juste mal compris, et dans ce cas bon bah c'est my bad. D'accord, bah je vais t'aider à comprendre t'inquiète. D'accord, merci. Donc la première question, et certainement la principale, c'est qu'est-ce qui t'a donné envie de refaire YouTube en fait ? C'était vous, tout simplement, parce que je voyais que beaucoup de gens parlaient de moi en fait durant ces deux années, enfin y'a pas, faut dire la vérité, Goldex, etc. Y'a pas une seule journée où je voyais pas mon pseudo en indiqué que ce soit sur Twitter, Facebook ou Youtube, c'est vrai. Tout le monde faisait des vidéos sur moi mais tous les jours quoi. Je me dis, et en plus je voyais des choses vraies, tu vois, et je voyais des choses mais totalement abusées. On m'a accusé de trafiquant d'animaux à la main. Non mais n'importe quoi. Je veux dire, ça vient d'où cette histoire ? Ouais, ouais, c'est chiant. Même moi je suis pas au courant, tu vois. Mais voilà, ouais, du coup, ouais, c'est vraiment ça qui m'a poussé à revenir. Et c'est surtout le débattissement de Fort TV qui m'a poussé à revenir. Sinon je ne serais jamais revenu. Et pour être honnête, je reviens champ. Parce que Youtube me fait confiance, je pense hein, je sais pas, j'ai pas trop de contact avec eux. Et je pense qu'ils me font confiance et cette chance là je vais vraiment pas la gâcher. Ah ok, bon bah j'espère que ça se passera bien pour la suite en tout cas. Merci beaucoup, merci beaucoup ouais. Y'a pas de problème, pas de problème. Du coup aussi, alors comment, alors à l'époque, comment tu prenais la critique à l'époque ? Genre le roi des rats, Maxella, tout ça. Je négligeais la critique à l'époque. Je la négligeais de fou. Ça veut dire que, en gros, j'y prenais pas, j'y payais pas attention parce que moi j'y voyais, en fait, y'avait un mélange entre les critiqueurs, tu vois. T'avais des critiqueurs qui faisaient des critiques fondées, hyper intéressantes et intelligentes, dans la constructive. Et t'avais d'autres, alors voilà, je sais pas si... Parce que moi, des fois, je voyais des vidéos, des jeunes youpleurs, en fait, qui surfaient sur la vague et qui disaient, ouais, voilà, c'est un connard, voilà, c'est si... Enfin, il m'insultait, en fait, dans la vidéo, il critiquait pas, il m'insultait, en fait. Et du coup, c'est pour ça qu'à un moment donné, je me suis dit, je vais pas prendre en compte la critique et je vais aller de l'avant. Aujourd'hui, je prends en compte que les meilleures critiques. Et ça m'a aidé à avancer. Donc, merci à ceux qui ont fait des bonnes critiques sur moi, vous vous reconnaîtrez. Ah. Euh... Sinon, alors là, par contre, c'est totalement en sujet, mais euh... T'en penses quoi de Segurazo qui te dit que tu devrais retirer le slow mode ? Parce que là, y'a quelqu'un qui m'a demandé de te demander de retirer le slow mode. Dans le général ? Euh... Ouais. T'as une autre question ? Euh... Oui, alors par contre, attends, parce qu'un ange passe, comme on dit. Ouais. Euh... Oui. Oui. Oui, alors euh... C'était pour euh... L'interview avec... Alors, j'sais plus si... Si tu t'en rappelles, l'interview du... Avec le Youtuber critique et le Loliette, je crois, c'était ça ? Ouais, j'm'en souviens. Ouais, ouais. Euh... Comment... Comment ça s'est passé ? Parce que moi, j'ai pas regardé la vidéo en entier, hein. En fait, on était sur Discord et on a parlé comme ça. Ouais, non, ça je sais. Et euh... Mais ensuite, comment ça s'est passé réellement ? Parce que... Est-ce que ça a été plus long que la vidéo l'été ? Ou est-ce que euh... Ah non, non, aucun cut. Aucun cut. Il a mis tout ce qu'il y avait dedans. Il a été honnête. Moi, je l'aime bien ce gars. Je l'aime bien. Non, complètement. C'est dommage d'ailleurs qu'il fasse plus rien, mais je l'aime bien. Je l'aime bien ce mec, mais tiens, je le dis franchement. Ok. Et quand il a fait son top... Moi, j'ai regardé, hein. Quand il a fait son top des Youtubers cancer de 2017, ça m'a fait marrer, tu vois. D'être premier, tu vois. Et... Enfin, voilà. Il... C'était pas... Franchement, c'était pas haineux, tu vois. Il me disait ça. Tu vois ? Ouais. Je vois très bien. Je l'aime bien ce gars, je l'aime bien. Faut te dire la vérité. Je te l'avais déjà dit Goldex en plus que j'aimais bien ce gars. Oui, oui, tu me l'avais déjà dit. Il m'a jamais dérangé. Ouais. Et il avait été cool avec moi. Il m'avait pris sur Discord. Il avait dit ok, y a pas de soucis, on va faire ça. Et limite, il m'a... Voilà, je suis un peu déçu qu'il ait pas posé toutes les questions que toute la communauté voulait savoir. C'est un peu pour ça que je suis là aujourd'hui aussi. Mais c'est vrai qu'il avait... Et c'était cool ce qu'il a fait. Parce que c'était l'un des seuls qui m'a proposé une interview quand même. Ah bon ? C'est... Ouais. Oh putain. Ouais, parce que j'ai... Par exemple... Faut savoir, j'ai une petite anecdote. Il y a un mois, j'ai contacté le roi des réponses et il m'a toujours pas répondu. Je lui ai dit si on pouvait faire une apparition sur sa chaîne pour expliquer. Ça aurait pu être intéressant, tu vois, de votre point de vue. Mais euh... Mais voilà, non, il m'a pas répondu encore. Je sais pas s'il y en a qui peuvent lui dire de répondre ou pas. Au pire, s'il a pas envie, il a pas envie, tu vois. Je sais pas s'il a pas envie. Mais je comprends tout à fait, il a ses bails à faire. Voilà. Ok. Ok, ok. Donc, sinon, dernière petite question après. Encore ? Je vous laisse répondre à d'autres. Promis. Ouais. Euh... Alors, c'est pour savoir... Bon là, c'est vraiment une question de merde, honnêtement. Mais c'était pour savoir à quel genre de jeu on va pouvoir s'attendre sur ta chaîne. Parce que t'as dit que tu reprendrais les gameplays. Alors, euh... J'ai pas dit que j'allais reprendre les jeux vidéo en toi. Mais je pense, à la place des plans au drone, mettre des gameplays en fond. Je trouve ça plus intéressant. Et soit ça va être des gameplays de la copie. Soit ça va être les miens. Soit ça va être ceux de Goldex. Vu que tu joues beaucoup. Ouais. Ouais. Tu peux... Voilà. Donc, du coup, il y aura des gameplays sympas surtout. En fait, tu sais pas moi, du Overwatch. Enfin, c'est vieux hein, je sais. Ou alors, je sais pas, des jeux du moment, tu vois. Comme par exemple là, j'ai mis Forza l'autre fois. Euh... Parce que je kiffe les jeux de voiture, voilà. Non mais non, c'est bien Forza en plus. En tout cas, c'est un peu cool à voir, tu vois. Tu fais quelques parties et tout. En fait, en fonction du sujet de la vidéo. Par exemple, tu vas réagir à une compilation de... Je sais pas, de fail en voiture. Bah, un petit gameplay de Forza, ça peut être marrant. Euh... Je sais pas, tu vas réagir à des fails à la piscine. Euh... Un jeu où il y a un parc aquatique, un truc comme ça. Ça peut être marrant à voir, tu vois. En fonction du sujet, ça peut être dans le mood. Dans le mood de la vidéo, je veux dire. Tu vois. Ouais, je vois ça. Ouais, c'est pas cool. Bon. Ok. Merci beaucoup en tout cas d'être passé mec. Y a pas de problème et surtout bah aussi merci à... Merci à toi aussi d'avoir répondu à mes questions. Et puis bah écoute... Tout mon soutien pour la suite. Merci. C'est vraiment cool. C'est vraiment cool. Les gars, vous êtes super cool aujourd'hui. Ça me fait plaisir. Y a pas de problème. Enfin, vous l'avez toujours été. Parce que c'est grâce à vous que j'ai pris conscience des choses. Faut pas l'oublier. C'est grâce à tout le monde. C'est grâce à toute la communauté. Si la communauté ne m'avait pas tapé. Je pense que j'aurais été inchangé. Et au final, je me plaisais pas comme ça. Faut dire la vérité. Voilà. Je remercie même tous ceux qui like, etc. Vous pouvez pas savoir. Les youtubeurs, ils vous saoulent des fois avec les lames. Mais je peux vous dire. C'est super. Enfin voilà. Merci aux abonnés aussi. Aux nouveaux abonnés qui sont avec nous. Cool. Merci à tous. Ok. Ok. Si ça ne dérange pas, je te souhaite une bonne journée. Y a pas de problème. Bonne journée à toi aussi. Et bonne continuation. Ciao. Merci à toi. Merci à toi. C'est super sympa. Merci. Ciao. Merci. Oh les gars, j'ai parlé avec Code for Land. Voilà. Ouais. Bon, vous l'avez entendu, Code for Land veut changer. Et je trouve ça soutenable. Pour ma part, je suis complètement pour le retour de Code for Land. Je pense qu'il met une seconde chance. Et que même s'il a fait des grosses erreurs dans le passé quand même. On ne doit pas le négliger. Il veut changer. Et il s'est remontré. Il s'est remontré. Et pourtant, il aurait peut-être... Peut-être que ça aurait pu être une mauvaise idée. Ça aurait peut-être plus très mal tourné. Et non, il s'est remontré. Ça s'est plutôt bien passé. Là, il a fait le live FAQ. Non, non. Pour moi, honnêtement, Code for Land essaye de changer. Et je trouve ça complètement génial. De la merde, il en a fait. Là-dessus, je suis complètement d'accord. Et de la merde, on en a tous fait. On en fait tous. Et on en fera tous. Et ça sera comme ça pour toujours. Vraiment, il y aura... Il n'y aura rien à faire. On fera tous toujours de la merde. Il y en a qui s'en battent la race, clairement. Et qui continueront à jouer les malins comme si de rien n'était. Et qui, un jour, ils vont se prendre le poteau dans la gueule. Et t'en as d'autres qui ont compris qu'ils ont fait de la merde. Et For Land en fait partie. Il a mis longtemps avant de comprendre qu'il a fait de la merde. Je suis complètement d'accord avec ça. Mais tu vois, il a fini par comprendre. Et tu vois, il veut se racheter. Il veut se faire une bonne image. Et pour l'instant, je pense qu'il va le faire profil bas pour le moment. Mais je trouve honnêtement que là, For Land est devenu quelqu'un de respectable. Je vous invite, mais alors, je vous invite réellement. Je vous incite limite. Je vous incite à regarder la rediff de son live. Alors, peut-être pas en intégralité. Mais vraiment une grande partie de son live. Où il répond aux abonnés en direct sur Discord, en vocal. Et sa vidéo, La Vérité, qui explique beaucoup de choses. Qui ne sont pas expliquées dans la partie où justement c'est moi qui lui pose des questions. Et puis de toute façon, vous avez aussi la rediff du live qui sera certainement beaucoup plus complète que la vidéo. Puisque le live a duré 3 heures. En tout cas, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ça vous aura entre guillemets plus. Je ne sais pas. Et puis, si ça vous a pas plu, c'est dommage quoi. Aussi, je pense un peu faire de critique sur cette chaîne. Je ne suis pas encore totalement sûr de le faire. Parce que je sais que je m'attaque quand même à un milieu plutôt dangereux si je puis dire. Mais oui, je pense que je pourrais m'essayer à la critique. Je ne sais pas si c'est la meilleure idée du monde. Mais je ne sais pas. J'ai envie de tenter quelque chose. On verra bien. Là, en fait, c'est le moment où je suis censé promouvoir mes réseaux sociaux en fait. Alors, pourquoi ne pas le faire ? Donc, j'ai un serveur Discord qui est dans la description. Voilà. C'est un serveur plutôt calme. C'est plutôt posé, plutôt tranquille. Donc, venez. On n'est pas encore beaucoup, beaucoup. Mais si vous commencez à venir, évidemment que là, le serveur va se remplir. Donc, écoutez, venez en plus. Je veux dire, on est super posé quoi. Aussi, j'ai un utip. Hein, ouais. Et c'est vrai, je n'en parle jamais. En même temps, parce que ce n'est pas franchement un sujet très intéressant. Mais, ouais, voilà. J'ai un utip. Donc, je ne sais pas. Venez, venez faire un tour. Regardez une petite pub pour me faire un don de, je ne sais pas, 2-3 centimes. C'est toujours sympa. C'est toujours très chaleureux. Donc, franchement, oui. Si vous avez le temps, si vous avez quelques, genre 30 secondes à perdre. Franchement, venez faire un tour sur mon utip. Je vous en serai extrêmement reconnaissant. Pour finir, j'ai un Twitter qui est aussi dans la description. J'y poste beaucoup de merde. On est d'accord. Mais, je ne sais pas, venez me follow quand même. Je suis gentil. Je ne mords pas. Voilà. En tout cas, merci d'avoir regardé la vidéo. Et merci d'être resté jusqu'à la fin surtout. Parce que ça prouve que je ne vous fais pas encore trop chier. Ça va. Non, franchement, merci d'être resté jusqu'à la fin. Puis écoutez, on se retrouve bientôt pour de nouvelles vidéos. Peut-être de la critique. Peut-être du Minecraft. Je ne sais pas. Hein. On ne sait pas de quoi sera fait l'avenir. En tout cas, je vous dis tchao.